Musique J'ai 18 ans et j'étais engagé comme tubiste à l'Orchestre symphonique de la radio pour faire un remplacement pour moi il y avait 100 musiciens et le tuba ça s'entend donc ça fait déjà très très longtemps et ça mon coeur il s'est mis à battre un peu plus fort que d'habitude et moi c'est le carnaval de bain parce que mes parents viennent de là et quand j'étais petit j'étais Gilles de Bain c'est donc la grosse caisse, les tambours, la caisse claire et tout voilà je crois que le lien avec la musique il a commencé à ce moment là Musique 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 Le début de Triobrande c'est en 1992 et ça correspond à la fin de Triobravo voilà et moi j'ai rencontré Laurent Dior à un festival en Corse et donc comme c'était la fin de Triobravo on a continué l'histoire on a changé le nom mais voilà mais sinon Laurent a intégré le trio en un homme deux Musique 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 Tout le répertoire de Triobrande c'est des compositions originales je pense qu'on a fait aucune reprise dans ce groupe là et les deux compositeurs c'est Michel Massot et Laurent Dior et donc par rapport à chaque projet, chaque disque ils amènent un nombre de morceaux puis on fait des lectures et on dit tiens ça correspond bien au potentiel du Triobrande ou ça moins et puis après on les travaille ensemble et on fait les arrangements ensemble et voilà c'est comme ça qu'on fait depuis le début Musique 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 On a plusieurs possibilités on peut faire 3 sets différents On peut en faire trois sets ou par exemple sur le premier set, le troisième set, on peut reprendre des morceaux du premier set, par exemple. Donc on doit encore vite réfléchir et c'est dans 20 minutes, 25 minutes. Le nom Rêve d'éléphant, ça vient d'un spectacle de danse. C'était une danseuse, Philippa Cardozo et moi-même, et Michel aussi s'est joint au projet. Et c'était un spectacle de danse pour lequel il y avait déjà des matières musicales rythmiques, on va dire. Et puis parallèlement à ça, on a fait un quintet avec Laurent Blondiot, Pierre Bernard, Jean-Yves Evrard, Michel et moi. Et moi, en même temps, je faisais un trio de percussion avec Étienne Plumaire et Stéphane Pougin. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas mettre les deux, le quintet et le trio de percussion ensemble. Et ça a commencé comme ça. Le spectacle de danse s'est arrêté. Et donc le nom Rêve d'éléphant, c'était un chouette nom. Et on a rajouté orchestra et voilà, ça a commencé comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Les musiques que j'écoute sont des musiques que je ne joue pas nécessairement. Donc ce sont des musiques qui sont loin de, loin, on ne va pas dire loin, mais que je ne pratique pas. Et en plus, je suis difficile avec ça. Si je mets la musique, je veux l'écouter, sinon ça me dérange. Voilà, donc si c'est pour mettre en bruit de fond, enfin, certaines musiques sont prévues pour ça, sinon c'est compliqué pour moi de suivre une conversation et puis de mettre de la musique. Donc je préfère qu'il n'y ait pas de musique quand il y a des discussions. C'est la première fois qu'on fait trois sets comme ça. Là, on avait joué sur la grande scène à un concert complet avec Rêve d'éléphant et avec Triogrande. Mais oui, ça fait partie des grandes affiches, déjà du côté myrlandophone, mais quand même par rapport à la Belgique, c'est un gros festival. Sous-titrage Société Radio-Canada